Musique Coucou chez vous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui est consacrée à l'épiphanie parce que nous sommes vendredi 6 janvier donc c'est le jour de l'épiphanie vous verrez, je mets en lien, en barre d'infos plutôt des liens consacrés à l'épiphanie ce que c'est que l'épiphanie et puis des recettes de galettes maison et brioches aussi donc n'hésitez pas à aller sur ondouceurmaison.com vous y trouverez tout cela bien détaillé et sinon je partage également avec vous une recette du vendredi donc vu que le vendredi en général est dédié aux poissons et là aujourd'hui c'est un duo de poissons, crevettes ou légumes vous verrez c'est hyper simple à faire et délicieux donc voilà et sinon je me présente à nouveau je m'appelle Marthe, j'ai 52 ans et je suis maman de 7 enfants et mariée depuis une trentaine d'années let's go pour cette nouvelle vidéo Avant de cuisiner, je vous rappelle qu'aujourd'hui c'est l'épiphanie donc mes familles vont se retrouver autour de galettes et de couronnes ce sera encore plus dimanche, dimanche 8 janvier alors pourquoi le 8 janvier cette année ? tout simplement parce que le 1er janvier c'était un dimanche et que traditionnellement en fait en France quand le 1er janvier tombe un dimanche l'épiphanie se fête le dimanche d'après tout simplement mais sinon c'est parti, là on commence aujourd'hui il y en a qui ont d'ailleurs commencé avant mais on commence aujourd'hui à déguster donc tout ce qui est galettes et couronnes, donc brioches alors je vous en parle parce que pour des personnes qui seraient intéressées c'est vrai que c'est super sympa d'en acheter là par exemple, moi j'ai acheté une brioche à la fleur d'oranger mais je sais aussi faire, je sais faire des brioches à la fleur d'oranger je sais faire des brioches aux pralines de Lyon parce que j'ai grandi, je suis née, j'ai grandi à Lyon et c'est quelque chose que j'ai appris à faire et je sais également faire des galettes maison alors je vous en parle pourquoi ? parce qu'en fait sur mon site onboussormaison.com que je vous invite à aller regarder j'y ai partagé des recettes de galettes alors la recette de galettes traditionnelles à la frangipane et vous trouverez également une recette avec fourré, donc rhum raisin il y en a une autre au chocolat enfin vraiment, tapez galettes vous verrez, il y a pas mal de recettes mais sinon même en allant sur le site j'ai tout réactualisé et j'ai vraiment essayé de mettre 2-3 recettes la brioche, la galette traditionnelle et puis une autre pour les autres tapez galettes vous trouverez et comme ça vous serez servis et vous pourrez aussi essayer de faire ces douceurs chez vous alors ce sont vraiment des articles qui ont énormément fonctionné parce que ce sont des articles qui datent de maintenant une quinzaine d'années que je réactualise chaque année donc ça a apporté à beaucoup, beaucoup de mamans, beaucoup de papas aussi n'hésitez pas, c'est simple à faire au niveau de la pâte feuilletée quand j'ai commencé à partager sur le site Monde ou Sœur Maison je ne faisais pas mes pâtes feuilletées moi-même et d'ailleurs je les fais rarement moi-même c'est qu'après j'ai appris vraiment à faire des tours, etc. mais honnêtement, j'achète des pâtes feuilletées du commerce vous verrez dans les recettes que je propose, je montre les pâtes feuilletées que j'achète dans le commerce si vous savez bien les faire, c'est nettement meilleure maison et sinon si vous avez de bon rapport avec votre boulanger pâtissier vous pouvez également lui demander des carrés de pâtes et vous les mettez dans votre frigidaire et vous vous en servez moi je sais que là c'est parce que bon, j'en ai pas eu besoin là mais notre boulanger m'a proposé plusieurs fois de me donner de bons carrés de pâtes feuilletées donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à demander voilà ce que je voulais partager avec vous donc avant de passer à la recette culinaire en tant que telle et il y a également un article qui est dédié aux enfants vous verrez, dit maman, qu'est-ce que c'est que l'épiphanie ? je l'ai mis en tête du site je l'ai épinglé donc vraiment n'hésitez pas à regarder, à montrer à vos enfants, etc. et puis à me mettre des commentaires, ça me fera plaisir et c'est encourageant voilà, moi je bois ma tisane dont je vous ai parlé hier si vous n'avez pas vu l'article d'hier, regardez-le je vous parle de cette tisane drainante détox que je vais boire tous les matins à jeun, tout le mois de janvier je ne fais qu'un mois parce que j'y ajoute quand même quelque chose qui peut entraîner d'autres soucis regardez le partage d'hier et vous verrez ce que c'est et vous me direz également si vous avez des effets secondaires parce que moi je sais qu'il y en a mais j'attends, j'attends de voir les commentaires et puis je vous dirai, je vous dirai quel est l'effet secondaire qui n'est pas forcément très agréable quand on boit cette tisane mais bon, je vais quand même le faire parce que je sais que je l'avais fait comme je l'ai dit il y a quelques années et franchement ça fait du bien donc voilà, là c'est parti pour la recette en tant que telle que je vais faire aujourd'hui donc voilà, c'est parti pour le partage de la recette alors aujourd'hui c'est vendredi, jour du poisson bon, je suis allée ce matin chez mon poissonnier j'ai acheté du dos de cabillaud deux gros dos de cabillaud que j'ai détaillé donc comme ça je vous montre pour un dame alors ce qui est important c'est que le poisson je le lave avec de l'eau du citron et du vinaigre contrairement à la viande ce n'est pas de l'eau chaude que j'utilise mais de l'eau froide pour ne pas agresser le poisson je lave en fait un peu comme je lave mes légumes donc là je l'ai lavé je l'ai nettoyé, je l'ai lavé et je l'ai assaisonné alors avec mon mélange d'épices pour poisson regardez les autres recettes j'en ai déjà assez parlé pas de sel parce qu'il est bien relevé il n'y a pas besoin de mettre de sel donc voilà je vais faire frire un petit peu le poisson et pour cette recette j'ai également détaillé 3 poivrons vert, rouge, jaune que j'ai détaillé en lamelles comme ça et que j'ai fait blanchir donc d'abord bouillir un petit peu puis passer à l'eau froide de manière à les rendre plus digestes pour cette recette j'ai également besoin d'un mélange d'oignons alors c'est de l'oignon jaune alors l'oignon jaune a cette couleur parce que des fois je vois dans des vidéos les gens parlent d'oignon blanc mais c'est de l'oignon jaune l'oignon blanc est vraiment blanc à l'extérieur je vous en montrerai donc de l'oignon jaune de l'échalote et du poireau c'est un blanc de poireau donc là il y a 2 oignons 2 échalotes et un blanc de poireau pour cette recette j'ai également besoin de tomates concassées donc là c'est 2 tomates et ce sont des tomates concassées c'est pas des tomates en boîte et j'ai également besoin de gambas comme ça alors je les ai en fait assaisonnées hier soir avec les mêmes épices que je mets dans le poisson donc je les ai assaisonnées j'ai mis dans un cercle de congélation comme ça j'ai coupé toutes les têtes et j'ai congéré les têtes parce que je m'en sers moi pour faire vous savez du fumet ou du bouillon de crevettes maison donc voilà je vous reviens tout à l'heure avec le produit fini comme accompagnement ce sera je vais vous proposer des bâtons de manioc je vous les montrerai des myondoles des petits et du riz alors à chaque fois que je fais du riz je pense à l'un de mes oncles qui appelait le riz le médicament et quand j'étais petite je lui demandais pourquoi est-ce que tu appelles ça le médicament il m'a demandé de réfléchir et aujourd'hui je sais pourquoi à vous de me dire aussi pourquoi en commentaire donc je vous reviens avec le produit fini avec la recette finie et voilà pour cette recette de poisson crevette donc je vous ai montré tout à l'heure alors elle se fait en plusieurs étapes vous avez vu j'ai il y avait une casserole avec un petit peu d'huile j'ai un petit peu fait revenir les morceaux de poisson que j'ai après réservé en égoutant bien et après donc j'ai fait sauter les légumes que j'avais fait blanchir donc les poissons oignons poireaux comment ce que je vous ai montré tout à l'heure je les ai bien fait revenir je les ai assaisonné à nouveau je les ai mis de côté et après dans la même casserole j'ai fait revenir les crevettes qui étaient donc assaisonné aussi qui avaient mariné toute la nuit donc voilà comme ça et puis après je dispose ainsi là je vous montre j'ai fait une assiette pour mon époux alors lui c'est pas sûr qu'il mange beaucoup de poivrons parce qu'il arrive pas trop à manger en ce moment mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils sont bons parce qu'ils sont pas trop mous vu que je les fais sauter mais surtout ils sont quand même cuits dans le sens où je les fais blanchir avant ce qui fait qu'il y a pas de problème après au niveau de la digestion comme ça peut le faire quand les poivrons sont totalement crus voilà puis j'ai mis un petit peu de citron jaune parce qu'il y en a un peu dans la marinade c'est pour ça que j'ai mis pour rappeler ce qu'il y a dans la marinade mais c'est pas obligé donc voilà donc lui il mange avec du riz mais comme je vous l'ai dit je vais faire des bâtons de manioc en plus là c'est un petit riz qui reste d'hier parce qu'il n'en a pas mangé hier donc du riz au maïs mais je vais refaire du riz du riz au curry pour les enfants donc un peu plus épicé et des bâtons de manioc pour moi et je vais également me faire cuire mes prunes vous savez à quel point mes prunes où ça fout ça haut en langue d'oile voilà vous savez à quel point moi il faut vraiment que j'en mange régulièrement pour me sentir bien donc voilà j'espère que cette idée de recette vous fera voilà vous donnera des idées à vous vous pouvez faire la même en rajoutant aussi du vin blanc pour les personnes qui aiment bien des petites sauces au vin sachant que quand vous faites cuire le vin l'alcool s'évapore donc il y aura juste le goût du vin mais il faut aimer là j'ai voulu vraiment faire ça juste comme ça et voilà avec du riz ou des bâtons de manioc je vais aller m'occuper de la table du louté vu que comme je vous l'ai dit au début c'est la galette aujourd'hui donc l'épiphanie donc je vous ai montré une brioche mais aussi une galette frangipane donc je vais leur faire leur table et d'ailleurs dites moi en commentaire vous vous êtes plutôt quoi galette frangipane ou brioche n'hésitez pas à me dire ça me fera plaisir et sinon ben je pense que la vidéo est terminée se termine là je mettrai peut-être des images à la fin enfin je verrai et je vous dis merci merci encore de me suivre et surtout bon week-end rempli de sa grâce infinie avec vos essentiels profitez-en bien et demeurez bénis et épanouis surtout bisous chez vous alors vous êtes plutôt galette frangipane ou couronne donc brioche comme ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure elle a la fleur d'oranger celle-ci donc là leur goûter est prêt chez moi il y a des deux il y en a qui préfèrent la frangipane il y en a qui n'aiment pas du tout et qui préfèrent la brioche quant à moi ben j'aime les deux c'est terrible mais c'est comme ça j'aime les deux donc voilà bye bye